Musique de générique Super bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Code 5, sur World at War On étend chacun pour soi, c'est à dire la mêlée générale, avec la type 100 Vous la connaissez peut-être, on va parler un peu plus de cette arme durant ce gameplay Mais on va surtout parler de Code 5 Et vous avez pu voir en début de vidéo que je tente de proposer ce gameplay à Code QG et Code CF Pour son originalité, puisqu'on ne voit rarement plutôt du Code 5 en ce moment sur les chaînes des Youtubers Et la type 100 qui est très très peu jouée, les deux armes les plus jouées de ce cas-là sont La MP40 et la Thompson et le PTRS bien évidemment au niveau des snipers Alors, en étant, comme je l'ai dit, chacun pour soi, une mêlée générale en quelque sorte Je joue avec les atouts cartouchières qui me proposent donc des chargeurs supplémentaires pour mon arme Force d'opposition pour vraiment faire beaucoup plus de dégâts puisque cette arme là Est assez inoffensive sans force d'op, enfin j'ai testé, je peux vous dire que sans force d'op c'est vraiment très léger Et visée solide puisque je vais quand même faire beaucoup de tirs au jugé Ça va me permettre d'être beaucoup plus précis et de pouvoir enchaîner les kills rapides Et puis en dernier atout, refroidissement d'eau, ça n'a pas de rapport avec le gameplay Puisque cet atout là est uniquement lorsque vous prenez un char, c'est à dire que sur certaines maps il y a des chars Et refroidissement d'eau permet tout simplement de, quand vous prenez la mitrailleuse du char Permettre le refroidissement de l'arme plus rapide Voilà, j'ai eu que ça à mettre puisque la dernière partie je crois que j'avais joué dans un char On est sur la map courtillard, comme je le disais, ou courtillard Et ça va être une très très bonne victoire, un très très bon gameplay tout simplement Et je voulais vous parler justement des armes qui étaient jouées sur ce code 5 Avec très très peu d'armes spéciales, finalement l'AMP40 est l'arme la plus puissante du jeu Ainsi que la tombstone chargeur camembert, j'appelle ça Et le secondaire je joue avec mon petit magnum Qui est bien sûr mon secondaire préféré, tout cas l'offre confondu Que ce soit avec la dénonciation Coltanaconda, Python, voilà si ça reste Le bon vieux magnum de compte 5 Qui reste néanmoins le plus puissant Au niveau des grenades, on est à la grenade fragmentation Et à la grenade lagoon, c'est à dire c'est une grenade qui permet Comment on veut dire, d'empoisonner l'ennemi Donc du coup de lui troubler sa vision Et vous permettre plus facilement de l'abattre Et de le déstabiliser certainement dans sa série peut-être de kills Alors il faut savoir que dans ce gameplay, j'ai pu assez facilement trouver la victoire Puisqu'il n'y a plus beaucoup de monde sur World of War C'est peut-être pas une nouvelle pour vous C'est le jeu qui est le moins joué J'ai fait un classement des jeux qui étaient le moins joué Au niveau des Call of bien sûr Et c'est le jeu qui tombe numéro 1 C'est à dire le jeu où il y a le moins de personnes actuellement Il devance quand même Call of Duty 1 les gars C'est à dire que Call of Duty 1 a plus de personnes, a plus de joueurs que ce World of War J'ai été un peu déçu d'ailleurs sur ça Et les deux seuls modes où vous pouvez jouer, enfin où vous avez des joueurs Sont la melee générale ainsi que le match à mort par équipe Il n'y a pas vraiment de surprise C'est pour ça que régulièrement avec des abonnés Je propose des open lobby sur ces jeux là Pour justement, pour revaloriser, remonter un peu ce jeu en ligne Pour vraiment lui donner un petit peu de, tout simplement du tonus Pour que de nouvelle fois les parties soient jouables en domination, QG, etc Qui sont des modes qui ont été délaissés Et c'est vraiment dommage puisque ce jeu est pourtant excellent Vous avez pu voir que j'ai débloqué assez facilement mes chiens Alors au niveau des killstreaks, pour ceux qui ne le connaissent pas Vous avez le drone à 3 kills A 5 kills vous avez un bombardement commandé C'est à dire que vous visez une partie de la map Et le bombardement ne s'arrête pas durant 30 secondes Et en 7 kills d'affilé vous avez les chiens Qui sont des chiens pas du tout comme les autres Call of que vous avez aujourd'hui Le chien ne one shot pas, il tue en 2 coups C'est à dire qu'il va vous mordre une première fois Vous mettre bien rouge comme il faut Et il va sauter une deuxième fois pour vous éliminer Donc du coup voilà, et en plus vous avez plus facilement Voilà, vous faites toucher par un chien Vous avez le temps de vous retourner, de tuer le chien Et pouvoir partir justement pour vous échapper assez facilement De cette emprise là Et de plus il y a beaucoup moins de chiens Que comparé par exemple à Black Ops 2 Où il y a vraiment une meute de chiens qui part Là il y en a 5 ou 6 je crois dans la map Et encore le temps qu'ils arrivent jusqu'à vous Vous avez le temps facilement de les descendre Donc ce n'est pas du tout autant facile De faire des kills aux chiens sur ce Call of là en tout cas J'étais très très content de faire ce gameplay là Puisque c'est un jeu que j'apprécie forcément Si vous me connaissez un peu plus Vous savez que ce jeu est mon jeu favori Code 5 est le jeu où je passe le plus de temps actuellement Et du coup forcément je suis très satisfait Quand je réussis un gameplay Notamment en melee général Où justement on est livré un peu à soi même Et on essaye de se démerder Par rapport aux autres joueurs Il y a des très gros joueurs Il y a des joueurs moins forts Il y a des débutants etc Et ce que j'ai été assez surpris les gars C'est que en faisant quand même pas mal de parties Sur ce Call of Duty là J'ai pu quand même découvrir beaucoup de nouveaux comptes Des gens qui étaient bas niveau Genre niveau 4 etc sans prestige Et beaucoup de gens débutants Qui venaient de commencer sur Call of Puisque je vous assure quand un mec est devant moi Et qu'il arrive pas Il vise à côté puis ensuite tu reviens Bon et qu'il fait ça plusieurs fois dans la partie Forcément vous devinez que c'est un débutant Du coup j'ai été assez agréablement surpris Que les gens commencent sur ce Call of Duty là en tout cas Et soient des débutants sur ce Call of Alors au moins qu'il y ait une histoire Que le mec avait ce jeu Et que finalement il revient dessus Quelques années après etc Bon il peut y avoir plein d'explications Mais en tout cas je suis très satisfait D'avoir des jeunes joueurs débutants sur ce Call of Ça me fait extrêmement plaisir Et j'espère que vous serez nombreux Justement à me suivre si j'arrive à être uploadé Sur ces chaînes communautaires Pour pouvoir jouer aux anciens Call of AM1 Ce que je propose sur ma chaîne C'est essentiellement des anciens Call of Par exemple du Black Ops 1 Du World Atour bien évidemment Du Code 4 Du Modern Warfare 2 Enfin tous les anciens Call of Vous l'aviez bien compris Du Old School Et personnellement je m'éclate sur ces Call of là Alors ceux qui disent qu'il n'y avait pas de connexion etc C'est faux C'est faux C'est tout simplement que l'autre doit être pourri A chaque fois qu'il joue Mais ça n'arrive pas tout le temps C'est assez même rare De trouver un autre pourri Pour ma part Tous les parties que je fais ont une très très bonne note Au niveau des hackers Certes il y en a beaucoup Mais c'est plus un match à mort par équipe Que l'on en trouve Au niveau de la mêlée générale Il y en a Très très peu quand même J'espère en tout cas que ce gameplay vous a plu Qu'il vous a plu par son originalité Par sa rareté Par exemple à la type 100 Qui est une arme Qui est très peu jouée Et par le score Qui est assez je pense positif On se retrouve donc Leader avec un 30 à 9 J'espère que la vidéo vous aura plu On se retrouve pour une prochaine vidéo Kiss tout le monde C'était Mistex Ciao ciao